Merci, M. le Président. Le chef de l'opposition a dit dans son discours que la Ville de Montréal avait voté en faveur de la décriminalisation des drogues. Or, comment se fait-il qu'au point B de la motion conservatrice, on lit plutôt « légalisation » ? Première question. Deuxième question. Est-ce que le chef de l'opposition peut nous expliquer de manière neutre et objective la différence entre légalisation, décriminalisation et déjudiciarisation ? Merci. Le Président, le leader de l'opposition officielle. Il n'y a pas vraiment une différence, M. le Président. C'est le jeu de mots que jouent les extrémistes pour ne pas devoir défendre leur bilan. Chaque fois qu'ils introduisent une mesure qui achoue, ils changent le nom. Alors, originalement, ils l'ont appelé à un approvisionnement sécuritaire, mais maintenant, ils changent le nom à un approvisionnement réglementé. Ils changent les noms entre légalisation et décriminalisation pour faire des distinctions qui n'existent pas dans le vrai monde. C'est la réalité. C'est la réalité. Quand en Colombie-Britannique, les gens ont été permis d'utiliser la meth, la crack, l'héroïne et d'autres drogues durables, dans les hôpitaux, le transport en commune, des parcs avec des enfants, c'était 100 % légal. Vous pouvez appeler ça n'importe quoi, mais c'est ça la légalisation et le Bloc l'appuie parce que le Bloc fait partie de la gauche gauche qui appuie tous les agendas radicalement idéologiques de ce gouvernement et les néo-démocrates. Merci.